Quand j'ai commencé à travailler pour National Geographic, je couvrais tous les sujets qu'on me proposait. Ça pouvait être sur le Connecticut, les terrains fédéraux dans l'Ouest américain, ou tout autre chose. Puis, Cathy est tombée malade. C'était il y a 10 ans, juste avant la Thanksgiving. On a découvert que j'étais atteinte d'un cancer du sein. À ce moment-là, nos 3 enfants étaient encore petits, alors l'avenir était incertain. Elle a commencé la chimio et la radiothérapie. J'ai donc passé beaucoup de temps à la maison pour la première fois depuis des années. Il est resté à la maison pendant toute la durée de mon traitement. Il s'est occupé des enfants, comme un vrai papa Paul. Je n'avais jamais changé une couche, même sur notre petit dernier qui avait 2 ans. J'étais terrifié. J'avais peur qu'elle meure, peur de ne pas être capable d'élever mes enfants. Je me demandais comment j'allais payer les factures, parce que j'avais toujours été rémunéré à la mission. Et d'un seul coup, je n'avais plus aucune activité. Quand Cathy dormait, je cogitais beaucoup. J'ai réfléchi à ce que j'allais faire du reste de ma vie. J'avais 43 ans. Il était dans le flou total. Il a commencé à créer des banques d'images de légumes, de plantes, de fleurs, etc. Puis, comme il avait fait le tour de la question à la maison, il est allé au zoo, en bas de la rue. Les jours où Cathy se sentait bien, j'allais au zoo pour enfants de Lincoln. J'ai commencé à photographier le rataupe nu, puis quelques grenouilles toxiques, les tortues, les serpents. Et très vite, j'avais fait tous les animaux du zoo. Je suis donc allé au zoo d'Omaha, qui a une collection extraordinaire. Et j'ai photographié toutes leurs espèces. Puis j'ai fait Kansas City, Oklahoma City, Houston, Denver, Minneapolis. Partout où je pouvais aller en voiture et photographier des animaux. Comme je me sentais beaucoup mieux, il a repris le travail. Il s'est dit, je vais continuer. Et c'est comme ça qu'est née l'arche.